Bismillahirrahmanirrahim. Le carême ou bien le jeûne, souvent nous utilisons le mot jeûne, c'est la prescription divine qui constitue le troisième pilier de l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux musulmans. C'est un moment bien déterminé selon le calendrier de l'égir, le calendrier islamique. Le neuvième mois du calendrier égirien est consacré à ce moment de jeûne. C'est un mois entier de jeûne qui constitue 29 ou 30 jours selon que cela se trouve en islam. Le jeûne commence dès le premier de ce mois-là à la vision du croissant lunaire qui s'observe la veille. Le lendemain, on commence. Lorsque le croissant n'a pas été aperçu, alors le mois précédent qui est le mois de Chaban, le huitième mois de notre calendrier, est complété pour faire 30 jours. Après ça, maintenant, qu'on visualise le croissant ou non, toute la communauté musulmane démarre ce jeûne-là. C'est ça, nous avons démarré le jeudi passé qui était le premier de ce mois. Le mois s'appelle Ramadan et le jeûne a pris, évidemment, le nom de ce mois-là. Donc, on dit Ramadan, Ramadan en français, mais le mot technique islamiquement, c'est Ramadan. Le jeûne dont nous parlons, il s'agit d'observer des règles déjà adoptées et aménagées par les règles, les tests islamiques. Le Saint-Courant et les hadiths du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeûne constitue à adopter un ensemble de comportements. Le plus apparent pour les gens, c'est de délaisser le manger et les boissons. Mais ce n'est pas ça seul qui constitue le jeûne. Il faut adopter un comportement entier. S'abstenir, par exemple, des jeux de hasard, des moqueries, les insultes, les bagarres. Aussi, éviter le mensonge, éviter tout ce qui a trompé les autres. Lorsque tu es en carême, on ne doit pas avoir des propos amoureux, ni avoir même les relations proprement dites. Cela annule le jeûne. Et ça commence, bien sûr, de l'aube jusqu'au crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. Et cela se répète ainsi jusqu'à la fin du mois. Donc tout ce qui, auparavant, au cours de la journée, est interdit au jeûneur, au cours de la nuit, cela lui est permis. Tant qu'il n'y a pas de tromperie, de mensonge, comme ça. Le musulman est invité, est appelé à être en communion à tout moment avec son créateur, le Dieu Tout-Puissant Allah, subhanahu wa ta'ala. Le jeûne fait partie de ce qui rapproche le fidèle et qui le met en communion et en relation à tout moment avec le créateur. Voilà pourquoi, en dehors même du jeûne de Ramadan, il y a aussi d'autres jeûnes sur les rogatoires, obligatoires, qui sont observés par les musulmans. Par exemple, à la fin du mois de Ramadan, après la fête du Ramadan, il y a six jours de jeûne qui sont sur les rogatoires, instaurés par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ces six jours de jeûne complètent le Ramadan pour que le fidèle ait la récompense de toute l'année de jeûne. Et cela a été aussi recommandé, c'est une sunna, c'est-à-dire une tradition de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont excusés de ce jeûne, la première personne, c'est le malade. La deuxième personne, c'est les vieillards, mais ils ont un autre moyen pour pouvoir compenser ce jeûne-là qu'ils ne peuvent plus supporter. La catégorie suivante de personnes, c'est par exemple la femme enceinte qui ne peut pas supporter le jeûne elle-même ou l'enfant qu'elle porte, ainsi que la femme qui alète. Voilà celles qui sont absentées de ce jeûne et qui vont compenser par la suite. La femme qui observe ses règles périodiques, les banstrus, a l'obligation aussi de ne pas jeûner et d'attendre la fin, se purifier et puis reprendre le jeûne. Sous-titrage Société Radio-Canada